Bonjour à tous, je suis François-Louis Vuitton et je suis le directeur chez Google pour l'ensemble du retail et de l'e-commerce. Bonjour, je m'appelle Olivier Godard, je suis directeur du e-commerce et du digital offline pour Darty. Très bien, avant d'entamer ce dialogue avec Olivier sur l'expérience Darty, peut-être quelques chiffres et quelques informations pour vous mettre en appétit. Un chiffre, 150, 150 fois, qu'est-ce que l'on fait 150 fois par jour ? J'entends des murmures, et bien effectivement, 150 fois par jour, on consulte son smartphone, on interagit avec son smartphone. C'est le résultat d'une étude qu'on a menée au niveau européen chez Google l'année dernière et ce chiffre est sans cesse en croissance. Ça a des impacts phénoménaux sur la manière dont le consommateur se comporte et la manière dont le marketing doit appréhender aujourd'hui ce consommateur. On va le voir, ça a des impacts notamment aussi sur le parcours d'achat et sur la manière de faire de son shopping aujourd'hui. Deuxième chiffre, tout aussi important, c'est le phénomène du mobile, mais c'est le phénomène quanti. Aujourd'hui, on a chez Google, bien sûr, vous connaissez pas mal de petits services, notamment le search. Et sur le search, on a la capacité de mesurer effectivement d'où proviennent les requêtes. Et on a mesuré en septembre 2015 au niveau mondial ce que l'on appelle le mobile moment. Alors le mobile moment, c'est quoi ? C'est le moment où les requêtes ont pour la première fois, depuis les mobiles, pardon, ont pour la première fois dépassé les requêtes depuis les tablettes et les ordinateurs fixes. Ce mobile moment au niveau mondial est donc arrivé en septembre 2015. Et pour la France, je vous l'annonce aujourd'hui, il va arriver en 2017, autour de la mi-année 2017. Mais dès cette année, pour certaines recherches sur les catégories type fashion ou habillement, le mobile moment sera atteint dès les fêtes de Noël. Donc c'est un mouvement massif parce que vous voyez l'illustration de ces courbes qui montre non seulement que ce mobile moment arrive, mais que la croissance des requêtes sur le mobile est phénoménale. Donc on a un changement de comportement au niveau individuel avec ces 150 interactions. Et puis c'est un changement massif parce que ça touche l'ensemble de la population. Alors quelles conséquences pour les annonceurs, pour les marques que vous êtes ? Tout d'abord, en fait, il y a cette notion habituelle que l'on a quand on parle d'Internet, qui est cette notion de visite ou de session. Vous voyez, on parlait, j'ai eu tant de visites sur mon site Internet. C'est lié à cet ancien mode de consommation d'Internet qui était quand j'étais devant un ordinateur, j'y étais le midi ou le soir, et puis j'ouvrais ma session où je faisais une visite de 5, 10, 15 minutes sur mon site de marque ou de retail. Ce mode de fonctionnement est en train d'exploser. On n'est plus en visite, on est ce qu'on appelle chez Google en moment, en interaction. Ma manière de consommer Internet change fondamentalement avec la multiplication d'interactions qui sont très très courtes dans le temps et qui sont un petit peu comme un ping-pong. Je cherche une information et je m'en vais. Ça, c'est un changement qu'il faut aborder au niveau des annonceurs et des marques. Le deuxième changement important, c'est de comprendre, OK, il y a 150 interactions avec mon téléphone mobile, mais moi, en tant que marque ou annonceur, il est extrêmement compliqué de savoir quelles sont ces interactions et celles qui comptent. Le travail aujourd'hui des marques et des annonceurs, c'est d'appréhender effectivement cette complexité et de repérer les moments qui comptent, les moments d'attention d'achat, les moments où je cherche de l'inspiration, les moments où mon client cherche l'adresse de mon magasin. Dernier point, c'est de répondre à ces différents moments spécifiques, non pas seulement avec le site web, mais en allant vers le consommateur et en ayant la bonne réponse et la réponse la plus efficace. On va le voir tout à l'heure. Je vous propose une petite vidéo pour illustrer cette notion nouvelle marketing qui sont ces moments. – Sous-titrage ST' 501 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 parce qu'en général, à 23 heures, quand vous avez une question, vous trouvez la réponse sur Internet. Donc, ce qui est quand même rassurant, c'est qu'on voit que toutes les familles sont impactées de la même manière par le parcours digital avant l'achat magasin. Ce client qui va sur le digital avant de se rendre en magasin, est-ce que c'est un client qui est moins rentable, moins intéressant ? Nous, on avait fait des études avant pour vérifier ça. Plus le client est digital et plus il est intéressant pour nous, dans le sens où il achète plus, plus souvent, plus cher, plus de familles de produits. On avait déjà fait des études, nous, de notre côté, il y a quelques années, sur nos propres données. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'étude qu'on a menée ensemble, ça se confirme. Plus les clients achètent un produit cher et plus ils vont préparer à l'avance leur achat sur le web. D'accord. Il y a une question qui tourne autour des investissements que vous faites, notamment les investissements publicitaires. On sait, comme tu l'as dit, bien mesurer la rentabilité des investissements publicitaires quand ils transforment en ligne, sur un panier en ligne. Qu'en est-il de la rentabilité de l'investissement publicitaire digital et l'effet en magasin ? Alors là, je pense que beaucoup de monde dans la salle vont se reconnaître. C'est vrai qu'on a toujours la problématique de calculer un coût de rentabilité de nos achats online par rapport à un chiffre d'affaires qui n'est que online. Donc, on voulait faire l'exercice quand même. Mais cette étude-là nous a permis de faire l'exercice. On voit bien que la rentabilité sur les achats magasins de nos recherches est très forte puisqu'on a mesuré des concrétisations qui sont avec une progression de 2,5 par rapport à des clients classiques. Donc, pour bien comprendre ces chiffres, c'est 1 euro investi se traduit en base 100 par 100, équivalent peut-être 100 euros de conversion en ligne. En revanche, ça serait 250 en magasin. C'est ça. C'est ça. On a parlé du mobile en introduction. Pour conclure sur le mobile, quelle est la place du mobile dans cet effet online to offline ? Alors, de manière générale, chez Darty et comme ailleurs, le mobile prend une place phénoménale dans le parcours d'achat parce que c'est des progressions très importantes. Donc, on voit bien que dans certains types d'achats, c'est encore plus fort et on voit bien que dans ce parcours d'achat avec l'exercice sur le mobile, les investissements sur le mobile sont encore plus rentables parce que je pense qu'ils aident encore plus à concrétiser en magasin. S'il y a un outil de concrétisation en magasin pour nous, c'est quand même le mobile avec des accélérations très fortes dans les heures qui précèdent l'achat. Donc, quelque part, mobile first, dès qu'on pense à online to offline ? Oui, pour nous, c'est sûr qu'on a quand même un poids du desktop qui reste important, mais le mobile reste important. On voit bien que dans notre stratégie, on développe beaucoup de choses autour du mobile, non seulement sur, là, on se parle de comment je prépare l'achat, mais comment j'accompagne mon client après l'achat, parce que ça reste important. Et on va voir notamment, je pense qu'on va présenter une petite vidéo après, qui montre comment aujourd'hui, on est capable d'accompagner nos clients. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le SAV de Darty, grâce au bouton connecté sur votre smartphone, est le premier SAV de France qui vous fait un diagnostic par vidéoconférence avec un technicien de l'autre côté du téléphone. Et moi, je l'ai testé, c'est assez magique et on a des résultats et c'est immédiat. Donc, on voit bien que notre stratégie mobile first, elle n'est pas que comment tu vas acheter, elle est comment je peux t'aider à mieux profiter de tes produits, à mieux vivre avec tes produits. C'est une étude qui a été menée, on va dire, one shot. Elle n'est pas permanente. C'est quoi la prochaine étape pour vous, pour Darty ? Ce qu'on est en train de faire, c'est de la rendre permanente. C'est-à-dire que cette étude-là, on a mis du temps et de l'énergie pour la faire. On est très content d'avoir réussi. Maintenant, elle ne vaut que si elle est récurrente. Donc, on est en train de brancher tout ce qu'il faut en termes d'outils pour pouvoir avoir ces études-là de façon permanente. Ce n'est pas un gros chantier, mais on est comme tout le monde, on en a plein. Donc, il faut qu'on le traite en termes de priorité. Mais pour nous, c'est ultra prioritaire de comprendre, dans une enseigne aussi historiquement physique que Darty, d'être capable de comprendre l'impact digital dans les magasins, parce que nos vendeurs, nos directeurs de magasins, n'attendent que ça, qu'on leur donne des éléments de rassurance sur le fait qu'Internet et le magasin, c'est deux alliés complémentaires. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour toi. En avant-première, aujourd'hui, on annonce chez Google, dans les toutes prochaines semaines, la disponibilité d'un service qui vous permettra de mesurer cet effet online-to-offline de manière automatique, sans avoir à lancer ces études ad hoc. Ça sera vrai pour Darty, mais ça sera vrai pour vous tous. Donc, stay tuned, vous allez bientôt être informés de tout cela. Pour conclure, une petite vidéo pour montrer l'importance du mobile. Oui, une petite vidéo. Alors, ça y est ? Oui, j'ai eu le livreur. Le lave-lâche que vous avez commandé ce matin arrive dans 10 minutes. Quoi ? Déjà ? Pierre, tu peux montrer au monsieur de chez Darty où on veut mettre la machine ? Merci, vous êtes très rapide. Bonjour. Bonjour. On pensait le mettre là. Oui, oui, c'est clair, oui. Appli bouton Darty avec visio-assistance et suivi de livraison. Les services connectés sont déjà chez Darty. Merci Olivier. Merci François. Merci infiniment. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501